Le collectif Réveille-Toi sonne l'alarme. Environ 300 artistes ont défilé hier dans les rues de Rosil de la Poste au Plaza dans le cadre d'une marche pacifique contre le sida organisée par le collectif Réveille-Toi, une nouvelle ONG. Ce collectif a surtout voulu sensibiliser les jeunes de 15 à 30 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge la plus touchée au virus du sida et aux moyens de prévention. La marche visait aussi à modifier le regard de la population sur les sidéens. Une attitude qui reste résolument rétrograde et qui fait que plusieurs séropositifs refusent de se faire soigner dans les centres en raison des stigmates. Il y a officiellement 3000 personnes à Maurice qui vivent avec le virus du sida, dont une quinzaine d'étudiants. On estime qu'officieusement, il doit y avoir 15 000 séropositifs dans notre pays. Et là, le reggae contre le sida, c'est aussi les artistes contre le sida et les humoristes contre le sida. Et en même temps, c'est le reggae de Nsa. All right, comme on a trouvé tout de même, tout de même, c'est dans le cadre de reggae de Nsa. On a fait vraiment une grande mobilisation pour qu'il n'est pas capable de fight contre sa maladie là et on peut que sa maladie là progresser parce que la situation à la revanche, situation vraiment catastrophe. Et moi, je vais vous dire, tu vas nous dire, tu vas nous dire, tu vas nous dire, tu vas nous dire cette vidéo là sur Youtube, on se rend compte parce que le pays va mal, il a trop beaucoup de problèmes, parce qu'il ne peut penser qu'il est à l'abri de sa maladie là. Mais non, 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 ça fait un peu plus aggravé. On va dire ensemble, nous construisons ensemble pour nous sensibiliser, pour nous faire prévention, pour nous prothèses, nous nations. Le pays va mal, trop beaucoup regardent. Qui peut faire du mal, tellement j'être payé dans ça. Beaucoup l'ignorance, ça n'a pas fait d'une personne la chance. Ça permet de souffrance. Ensemble avec Collectif Réveille-toi, nous dire fight against AIDS. C'est une position, c'est une personne qui nous permet de réserver la problématique qu'on appelle le SIDA. Donc c'est une amour, c'est une mobilisation autistique qui peut faire contre le SIDA. On nous peut penser, c'est une personne qui n'a pas fait arrêt de mal à SIDA. Mais c'est moi, nous pouvons profiter de ça pour passer le message. Parce que, comme Abouineau peut dire, le pays va mal. Le pays va mal, il y a beaucoup de stigmatisation. Regarde du monde, c'est une personne qui n'a pas été cachée. C'est une personne qui met un masque. Alors, c'est une personne qui nous permet de distribuer un masque. Parce qu'il y a une personne qui nous permet de cacher deux figures. Et c'est nous qui pouvons faire juste cacher deux figures. Pour Abouineau, on peut dire qu'on pose une santé. Il y a plusieurs autistes qui nous posent la valeur. C'est une personne qui nous donne des langues de solidarité. Et il nous fait profiter de ça. La mobilisation, c'est l'esprit-là. Nous avons enregistré moins d'images. Et de son assis, nous avons véhiculé plus beaucoup d'images, plus beaucoup si pauvres. Là, il nous fait mobilisation. Il nous fait passer notre TV national à travers la radio. À travers réglé de ça, etc. Donc, il y a plusieurs organisations, plusieurs du monde qui l'a fait l'idée. Et je me remercie juste. Pour qu'ils aiment bien là. Pour qu'ils aiment bien là. Et Maurice, réveillez-toi. Vous autres? 96, 2000, 2001. Pas une policie-bakeuse. Nouvelle politique paysanne d'où? Sida under control. Je veux dire, contrôle de qui? Contrôle de quoi? Manne. Mais bien, ça grimpe et commence. Ça flore calme. Mais là, il n'est pas capable. D'époussant la population Maurice. Les vivants, les viris sida. C'est 4 fois plus qu'en Europe. Et nous perdons quoi? Qui nous vignent 25% ou 130% ? Vous pouvez nous lever? Assez! Lévez, Astaire. Réveillez. Nous tous gros CNA. Nous tous gros CNA. Et c'est vous qui votez. Alors maintenant, c'est une autre politique. En action. Information dans l'école. Plus métadone. Plus sereine. Plus soutien. Et à ses discriminations. Baissez! Après la marche, 8 artistes ont participé au tournage d'un clip vidéo et à des séances de photos pour une nouvelle campagne publicitaire contre le sida. La marche du 18 avril se situe dans le cadre de la campagne Reggae contre Sida qui a débuté le 9 avril et qui se terminera le 9 mai.